Aujourd'hui dans Taïmante, on reçoit Abad. Bonsoir Abad. Bonsoir Abad. Oui, tu es à Des Profundis. Tu as participé déjà à plusieurs soirées poétiques depuis 2014. Oui, tout à fait. Je sais qu'il y a un univers assez complexe quand même, mais très intéressant. Justement, porté sur les mots en général. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, justement, cet univers-là ? Qu'est-ce que tu fais ? Quels sont tes univers, Abad ? Mon univers est très, très, très complexe. Pour te dire, antipoète, c'est un mot. C'est une façon, on va dire, une façon humaine de définir quelque chose. Moi, je me définis comme un traducteur. En fait, un traducteur. En fait, je traduis l'univers, l'énergie de l'univers en mots. Tu vois, donc je n'écris pas, je ne pense pas qu'on crée vraiment. Je pense qu'on transforme, on traduit. Et moi, je ne fais que traduit après. Après, mon âme de traduction, ce sont les mots. Donc, je m'en sers. Mais le plus important, ce n'est pas l'humour, c'est l'énergie qui est derrière. C'est ça. Oui, mais effectivement, les mots, c'est un peu, on va dire quelque sorte, la partie qu'on perçoit. C'est notre premier contact. Il faut qu'on fasse avec cette énergie-là. C'est l'énergie de l'iceberg, voilà. C'est une même manière de voir ça, c'est vrai ? Je suis poète, mais aussi, j'ai fait un peu de danse. Parce que je trouve que la danse est au corps ce que la poésie est au cœur. Voilà. Donc, pour moi, il est essentiel de mélanger poésie et danse dans un même courant. Parce que c'est un peu comme le temps et l'espace, un peu comme le ying et le yang. Oui, c'est interconnecté. Voilà, c'est interconnecté. Donc, je tiens essentiellement dans mon art, notamment si une scène, à mélanger poésie et danse et même d'autres arts. Parce que pour moi, tous les arts sont un seul corps. C'est-à-dire que l'univers est un seul corps. Et pour le comprendre, on ne peut pas séparer les éléments. Oui. D'accord. Qu'est-ce rapport ? Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, j'ai un parcours très très long. Là, j'ai sorti mon deuxième ouvrage, qui s'appelle Dubstep. Donc Dubstep, oui. Qui, je pense, avoir inventé ce qu'on appelle la poésie d'anticipation. C'est-à-dire, je raconte une histoire futuriste dans un monde apocalyptique. Oui. Avec des robots, des machines. Un peu comme Terminator, mais en poésie. D'accord. Voilà. Oui, où les robots seraient finalement un monnaie courante. Enfin, on en voit. Oui, où les robots ont remplacé les humains dans mon monde. Et ces robots-là croient que ce sont eux les humains. Jusqu'au jour où il y a un virus qui rentre dans le système et qui fait comprendre à un des robots, qui est le héros de mon livre, que ce monde-là est une super chérie, qui ne sont pas les humains, mais qui sont des robots qui ont remplacé les humains qui ont disparu. Voilà. Mais tout ça, je l'ai fait en produisie très classique, un peu comme Corneille ou Racine. Oui, c'est vraiment un changement de perspective, ça, pour le coup. D'accord. Oui, je vous invite vraiment à jeter un œil à ça. D'ailleurs, on met les liens. Donc, comme ça, il y aura moyen de découvrir. Tout est sur mon site, appartword.com. Voilà, www.appartword.com. Voilà. Et tout sera au bas de la vidéo. Exactement. D'accord. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'on a un peu parlé de ce que tu as fait avant. Oui. Tu as aperçu pas mal de choses en participant au soirée Bocantage. Qu'est-ce qui fait que tu es revenu, en fait ? Ben, je... Tu ne connaissais pas au départ. Tu as participé. Tu reviens. Ben, je suis revenu parce que, déjà, je suis quelqu'un de curieux. Oui. J'ai rencontré beaucoup de personnages intéressants, artistes ou non artistes. Et je trouvais justement que se mélanger à d'autres univers, à d'autres formes d'art, était intéressant. Donc, il y avait même parfois des personnes qui jouent au piano. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y avait parfois des petits dives. Donc, je me dis, voilà. Et à chaque fois, c'est toujours différent. À chaque fois, il y a... Voilà. Donc, c'est intéressant. Tu te dis, c'était depuis une soirée, peut-être que tu as du piano. Ah ! Donc, voilà. C'est ça. Ça ne rate pas des soirées. Exactement. Il ne faut pas les rater. Il ne faut pas, c'est ça. Et toi, du coup, je reviens un peu sur ta plume aussi. C'est... Tu te qualifierais en fait de traducteur, mais en poésie. Uniquement, quel style un peu tu utilises ou pas ? Oui, en fait, pour... Comme tout... Quand j'ai débuté, comme tout débutant, j'ai imité les grands et même les plus grands. Donc, mon modèle, c'était Victor Hugo. Donc, au départ, c'était ça que mon modèle. Après, aujourd'hui, avec le monde contemporain, j'ai un peu... J'ai un peu, on va dire, mis ma propre touche. Avec une influence un peu contemporaine et... D'accord. Un peu, on va dire, urbaine. Un mélange de Victor Hugo avec, comme on dit dans le hip-hop, des punchlines. Oui, des punchlines. Oui, des punchlines. Parce que pour moi, le mot est une flèche qui doit aller directement au cœur. Tu vois ? C'est... Moi, je ne vise pas le bras et puis... Non, directement au cœur. C'est toute cette résonance, justement. Cette résonance de l'univers autour, en fait, et qui doit... Qui doit toucher la personne-même, en fait. C'est ça. Oui. Parce que ma devise, si j'écris, quand tu écris, tu écris pour... 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 Pour toucher quelqu'un. Avec que si... Si... Ceux qui disent qu'ils écris pour eux-mêmes, sont hypocrites. Parce que je pense que si... Si... Comment dire ? A partir du moment où tu as la prétention entre guillemets, que ton œuvre doit être lue, ou écoutée, ou entendue. Donc, tu as de l'empathie pour la personne qui doit lire, ou entendue. C'est ça. Donc, tu dois te mettre à sa place. On a expliqué pas mal de choses, mais est-ce que tu veux nous faire une petite prestation, qu'on ait une idée un petit peu de ce que tu fais ? Oui, je peux en faire une. Je peux... Une petite prestation ? Oui, pas de problème. Pas de problème. Donc, c'est parti. Une petite prestation d'Abad dans Time Art. Laisse-moi te dire les mots dont parle de force, pour crier tout ce que mon âme contemple, à travers toi, ou depuis ce sont les corses d'amour et ma religion, tu en es le temple. Laisse-moi te dire pourquoi mon être tremble. En ta présence revémée par ta lumière, ce qui s'y bat, n'y a rien qui te ressemble, l'amour et ma foi, tu en es la prière. Je veux croire maintenant que tu prends ma main, qu'il vaut mieux être deux pour supporter la route. On est si peu de choses qu'on est un humain, que l'on se sent moins seul quand l'autre nous écoute. Alors nous nous changeons en géants, comme une âme qui marche dans la nuit sans craindre ses flammes. Et on devient bien plus grand que tout ce que l'on voit, comme un homme tout neuf qui a trouvé la foi. Alors on n'entend plus tous ces bruits qui nous rendent fous. Notre cœur devient une grande chanson, dans laquelle chacune des nôtres sait tout de l'autre. Le bonheur est un son. Le bonheur est un son. Un son. On a plus peur de rien quand quelqu'un nous regarde comme s'il y avait bien d'autres à l'horizon. On a l'impression qu'on vient retirer nos âges. Notre cœur enchaîné peut sortir de prison. On a besoin de rien quand nous avons l'amour, même pas de soleil. Puisqu'on est toujours, nous n'avons même plus envie d'aller là-haut. Tu n'auras plus jamais soif car tu es mon nom. Garde bien tous les poèmes que je t'ai écrits. Ils contiennent mon sang, ils contiennent mon cri. Pas de toi ma seule constellation, c'est toi mon infini. Toi ma seule nation. Je ne suis rien d'autre que le cri qui parvient jusqu'à toi et dont tu deviendras le gardien. Je ne suis rien d'autre qu'une voix qui t'appelle. Laisse-moi te dire à deux. L'amour c'est le ciel. J'espère vraiment que cette vidéo et la prestation qu'on vient de voir d'Abad vous a donné envie d'en apprendre plus sur lui. Je m'en vais te laisser la parole si tu as un dernier mot pour la fin. Je vous invite tous à vous rendre à la prochaine soirée de Profondis qui aura lieu le 25 novembre. Et aussi, pour ceux qui aiment la poésie et les images, venez à l'espace Cardin où je suis en exposition pour mon second livre, le 23 octobre. Le 23 octobre. Le 23 octobre. Tout à fait. À l'espace Cardin. Voilà. Mais en plus pile le jour de la sortie de cette vidéo, tu seras de quelle heure à quelle heure ? Je serai de 9h à 22h. N'hésitez pas. Ça vaut vraiment la peine pour le coup de découvrir l'univers d'Abad si vous ne l'avez pas vu sur nos scènes. Et tenez-vous informé. On remet encore une fois les liens, que ce soit vers son site internet, vers sa page fans sur Facebook. N'hésitez pas à vous tenir informé de ses actualités, ses événements. Parce que voilà, ça vaut la peine d'avoir un artiste complet comme ça pour le coup et qui nous fait l'honneur. Juste d'être là pour Taïma. Bonjour à tous. Merci. Franchement, merci beaucoup. Abonne. Merci. Artisiquement votre. Et à bientôt dans Taïma. Taïma.